Je m'appelle Aaron Cairo et je suis un skater professionnel de la baie de San Francisco. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un pop show hit. Avant de commencer avec le pop show hit, vous devriez déjà être capable de rouler avec votre skate. Vous devriez vraiment être à l'aise avec le déplacement. Je le répète encore une fois, mais c'est vraiment super important. Allez à l'école en skate, allez au magasin, roulez dans la rue, sortez vous balader. Vous verrez, c'est marrant. Ensuite, le holly, le front side 180, le back side 180, show hit sans le pop et enfin show hit avec le pop. Pour vous donner le pop show hit. Dans cette vidéo, on va couvrir show hit sans pop et show hit avec pop. Le pop show hit, c'est un des trucs les plus communs en skate. Je vois énormément, énormément, énormément de commentaires qui disent Aaron, aide-moi avec le pop show hit, j'arrive à garder un pied sur la planche mais pas l'autre. A chaque fois que je vois quelqu'un dans le skate park et qu'il me demande ça, je leur dis Arrête d'essayer de faire un pop show hit. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Non, je rigole. Je leur dis de faire un show, mais sans le pop. C'est ça le secret. Je vous le dis, il y a un secret dans tous les tricks. Et si vous connaissez ce secret, vous pouvez faire le trick. Le secret du pop show hit, c'est de l'apprendre sans le pop. Maintenant, je vais vous montrer un milliard d'angles différents pour faire un show hit sans pop. Donc, comprenez bien. En premier, on va faire un show hit et pas de pop. Oubliez le pop, juste un show hit, pas de pop. Après, on se concentrera sur le pop show hit. La position des pieds pour le show hit, c'est comme ça. Votre pied arrière est comme ça, il dépasse du tail. Si vous soulevez votre talon, vous devriez pouvoir avoir votre doigt de pied qui passe en dessous de la planche. Comme ça. C'est très important. Votre pied avant est comme ça, à peu près à un angle de 40-45 degrés, un peu en dessous des vis avant. Le truc à comprendre, c'est que vous allez sauter juste un tout petit peu, vraiment pas haut. Vous allez sauter avec votre pied avant et vous allez faire un mouvement de cuillère avec votre pied arrière vers l'arrière. Vous ne faites pas descendre le pied arrière puisqu'on ne veut pas faire de pop. Vous le faites juste partir vers l'arrière. Votre pied avant, lui, il va rester sur la planche. C'est la clé pour réussir ça. Voilà, votre pied arrière fait la cuillère et votre pied avant reste sur la planche. On pourrait dire que le pied avant est un genre de point de contrôle. Vous allez avoir le pied avant à plat sur la planche. Souvent, les gens rencontrent des soucis avec ça, car la planche tourne et vous vous retrouvez en primo. Et ça peut faire très très mal. Pour pas que ça arrive, gardez bien le pied avant à plat sur la planche. Donc vous envoyez votre pied arrière vers l'arrière et vous gardez bien le pied avant à plat. Si votre pied avant est bien à plat, la planche ne va pas partir en vrille. Si ça commence à partir en primo, votre pied avant empêcherait la planche de tourner. Regardez bien le mouvement de cuillère du pied arrière dans ce plan et observez que le pied ne descend pas. Le tail ne touche pas le sol, ça part vers l'arrière et c'est tout. Mon pied avant monte juste un tout petit peu. Vous pouvez voir dans cette vue que les doigts de pied se courbent autour du bord du tail et ensuite l'envoient vers l'arrière. Donc ça, c'est comment faire un shove sans pop. Vous pouvez travailler le mouvement du shove avec votre pied arrière en faisant ça. Vous faites juste tourner la planche. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre pied avant sur la planche, vous travaillez juste ce mouvement de cuillère du pied arrière. Vous faites ça jusqu'à ce que vous soyez bien à l'aise avec le mouvement. Une fois que vous êtes bien à l'aise avec ça, vous pouvez mettre votre pied avant aussi sur la planche, mais vous allez finir sans le pied arrière. Vous laissez le pied avant le plus plat possible pour avoir le contrôle et pouvoir garder la planche à niveau. Donc vous faites le shove en faisant sans le pied arrière. Vous faites ça en toute sécurité jusqu'à ce que vous soyez bien à l'aise avec ça aussi. Maintenant, vous êtes prêts à faire le trick. Si vous voulez, si vous avez trop peur de le faire sur du ciment et de tomber, allez dans une zone plus molle, comme celle-là. Comme le dit le panneau, assurez-vous de bien être accompagné par un adulte. Une fois que vous êtes confiant, retournez sur le ciment. Recommencez le shove, mais finissez sans le pied arrière. La seule différence entre ça et le trick complet, c'est que vous allez plier votre genou arrière. Faites exactement la même chose qu'avant et pliez votre genou arrière, et ensuite posez votre pied avant sur la planche. Vous ne changez rien à l'exercice précédent, mis à part l'atterrissage. Donc ça, c'est comment on fait un shove it. Une fois que vous savez faire ça, vous savez quasiment faire le pop shove it. Avec le pop shove it, tout ce que vous faites, c'est d'ajouter le pop. La plupart des gens veulent passer directement du holly au pop shove it, et c'est là où je vois tous les commentaires de personnes qui ont besoin d'aide avec la planche qui part hors de contrôle. Je vais au skatepark, et je leur demande de faire un shove it sans pop, et ils y arrivent du premier coup. Après, je leur demande d'ajouter le pop, et ils font un pop shove it du premier coup. C'est cette étape cruciale qu'ils n'ont pas travaillé, et ils n'ont pas commencé par juste un simple shove it. Ils sont passés directement au pop shove it. Je vous dis, c'est vraiment la clé, c'est vraiment important. Une fois que vous avez compris ça, on va expliquer le pop shove it. Voilà la position des pieds, c'est quasiment la même, mis à part que votre pied arrière est un petit peu plus centré sur le tail, parce que là, vous n'allez pas juste vers l'arrière, vous allez aller vers le bas aussi. Votre pied arrière va descendre pour faire le pop, et ensuite vous le faites partir vers l'arrière. Pour le pied avant, ça ne change pas. Votre pied avant fait exactement la même chose. Le pied avant va juste sauter un petit peu plus haut, puisque vous faites décoller la planche. Vous allez essayer tout de même de le garder le plus plat possible sur la planche, pour ne pas faire un primo. C'est pour garder la stabilité. Votre pied arrière pop la planche, et bam, vous le faites partir en arrière. Et boum. Souvenez-vous de ce que j'ai fait avec mon genou arrière. J'ai juste replié mon genou, et ensuite je l'ai reposé sur la planche. Pour le pied avant, je le laisse au même niveau, et je me serre du pied avant pour rattraper la planche. Vous pouvez atterrir avec juste votre pied avant, et seulement ensuite mettre votre pied arrière, si ça vous aide. Vous pouvez voir comment je rattrape la planche avec le pied avant, là. Les étapes d'entraînement sont les mêmes que pour le shove, mais vous allez rajouter le pop. Avec votre pied arrière, vous pouvez vous entraîner sur ce mouvement du pop. Avec le shove, vous faites ça. Ensuite, vous pouvez faire le pop shove it, mais en atterrissant avec juste votre pied avant, et vous posez votre pied arrière sur le sol. Comme ça, vous travaillez le contrôle du pied avant. Quand vous en arrivez là, vous avez déjà appris le trick. Tout ce que vous changez, comme pour le shove it, c'est de replier votre genou arrière, et atterrissez avec les deux pieds sur la planche. Le fait que votre genou se plie, ne veut pas dire que vous allez sauter plus haut ou quoi que ce soit, c'est juste pour que vous puissiez laisser la place pour le retour de la planche. Vous contrôlez la planche avec le pied avant, et ensuite vous redressez la jambe arrière, et atterrissez avec les deux pieds. Pop, attrapez avec le pied avant, atterrissez sur les deux pieds. C'est le pop shove it dans son intégralité. Pour récapituler, votre pied arrière est à ce niveau là, au milieu du tail, pour pouvoir faire un pop vers le bas, puis l'envoyer vers l'arrière. Votre pied avant est de travers, sur l'avant de la planche. Vous allez pop la planche, faire un mouvement de cuir avec l'arrière, et ça va faire tourner la planche comme ça. Votre pied avant va rester proche de la planche pour garder le contrôle. Une fois que la planche a terminé sa rotation, vous la rattrapez avec le pied avant, et commencez à faire redescendre votre pied arrière, et vous atterrissez avec les deux pieds. C'est comme ça qu'on fait un pop shove it. N'essayez pas de vous compliquer la tâche, c'est un trick assez simple, donc restez bien sur les bases. Apprenez le shove it en premier, et ensuite apprenez le pop shove it. Suivez bien les exercices, et n'importe qui peut apprendre à faire ce trick. Je sais que vous pouvez le faire, et quand vous y arriverez, vous serez super content. Après, vous pourrez continuer à apprendre les autres tricks de base. Je suis content de vous voir apprendre des nouvelles choses. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton like, et laissez dans les commentaires. Quel trick vous essayez d'apprendre ? Avec quoi vous avez besoin d'aide ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez une question sur laquelle on pourrait baser une vidéo qui pourrait bénéficier d'autres personnes ? Dites-le nous, on voudrait savoir ce que vous voulez voir pour faire les vidéos en fonction de vos questions. Merci encore, merci à vous tous, vous êtes les meilleurs. Procurez-vous Skateboarding Made Simple, c'est disponible sur iBook, BrailleSkateboarding.com et Google Play. C'est la vidéo la plus complète que j'ai jamais faite, et elle vous apprend le skate mieux que toutes les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada